salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on s'attaque à la version française du tuto du rafale de cj simulation qui devrait être bien plus poussé que le précédent actuellement disponible en anglais sur la chaîne donc aujourd'hui on revoit tout les menus les systèmes les manettes l'avionique le pilote automatique la navigation les conseils pour les différentes étapes de vol la mise en route vous allez voir c'est vraiment simple si on suit quelques principes de base et j'en profite pour rappeler que ce n'est pas une copie complète du Dassault Rafale allez on commence par un tour complet du cockpit avec la partie gauche de haut en bas si cette partie ne vous intéresse pas la vidéo sera chapitrée pour aller directement à l'info que vous cherchez on a ici la molette de réglage de l'intensité de l'affichage de la vth les indicateurs avec l'alerte de collision le témoin du pilote automatique et l'indicateur d'angle d'attaque sur la version m qui reprend si je ne dis pas de bêtises les optiques d'appontage des porte avions le fameux meatball juste en dessous on a l'écran latéral gauche sur lequel on reviendra en détail un peu plus tard avec tous les menus à gauche les indicateurs du mode aérofrein lumière de parking et d'atterrissage le gros bouton ici va nous permettre de choisir notre cap on verra ça avec le pilote automatique ARM n'est pas fonctionnel pour le moment ainsi que le secteur de gauche mais ça devrait changer idem pour fail et info non implémenté pour le moment WPN Weapon nous affiche l'écran de sélection des emports et AP le menu du pilote automatique Si on descend on retrouve un nouvel écran qui lui nous servira pour avoir une confirmation visuelle des différents modes du pilote automatique engagé en dessous se trouve pour le cjs rafale une sélection de mode système en fonction des emports si on l'active les systèmes brillent l'avion en facteur de charge il y a la même chose en vrai mais il me semble que c'est automatique et en tout cas ce n'est pas pareil qu'ici le bouton refuel va comme son nom l'indique nous permettre de faire un ravitaillement je crois que là aussi il y a des petits ajustements qui vont être faits ensuite nous avons la section qui gère le démarrage de l'APU le groupe auxiliaire de puissance en français un APU de type ruby 3 si toutefois j'ai fait correctement mes recherches sur le site de safran et des moteurs on revient dessus en détail avec le démarrage sur la manette des gaz on retrouve le switch du mode aérofrein je dis bien mode parce que les canards ne sont pas des aérofreins et le bouton de sélection des lumières on continue notre progression vers l'arrière avec un grand panneau ici les 13 commandes qui nous intéressent les feux de position les feux de navigation les feux de vol en formation surtout utile la nuit un à l'avant deux à l'arrière ce qui forme un triangle qui permet au pilote d'avoir une idée de la position de l'autre appareil le switch pour la lumière du cockpit jour nuit le sélecteur d'intensité lumineuse pour les instruments le sélecteur d'intensité lumineuse pour le cockpit le bouton de réglage du pitch du tangage et du lacet ce bouton carré ici va permettre de réinitialiser toutes nos valeurs donc ne l'oubliez pas si vous avez modifié quelque chose pour finir on a le bouton de volume de la radio 1 et 2 et l'intercom on arrive à la dernière partie du côté gauche avec les fusibles honnêtement je n'y ai jamais touché mais jetons un oeil en haut ici les boutons de gestion de flux de carburant et celui pour larguer du carburant le transfert des réservoirs le bouton pour le déploiement d'urgence de la crosse j'en profite pour rappeler que le rafale c possède également une crosse d'urgence mais qui ne peut être déployé qu'une fois depuis la cabine en cas d'atterrissage d'urgence comme son nom l'indique le commutateur de la batterie un disjoncteur de l'alternateur gauche en dessous un bouton pour le transformateur de courant un disjoncteur de l'alternateur de droite et disjoncteur du circuit d'allumage et voilà pour cette première partie on passe maintenant au côté droit alors ici ici les trois premiers voyants concernent les moteurs et le groupe auxiliaire de puissance en dessous l'écran latéral droit le bouton norme spin n'est actuellement pas utilisé dans le rafale de Dassault il sert de récupération d'urgence de l'appareil ce qui n'est pas forcément possible dans la simulation on verra par la suite si le développeur en fait quelque chose ou non juste en dessous on trouve le sélecteur de trajectoire si ma traduction est correcte le crs en anglais qui sert lors de la navigation sur les vores principalement ici on a le panneau des différents indicateurs qu'on voit principalement actifs lors de la mise en route notre horizon artificiel qui reprend l'altitude la vitesse la pression atmosphérique qu'on va pouvoir régler avec ces deux boutons le bouton test sert à cacher le manche pour laisser apparaître quatre boutons de sélection de menu sur l'écran latéral droit hsi combine un indicateur de cap avec un affichage du système d'atterrissage omnidirectionnel vhf donc vor ils et de nombreuses informations sur la quantité de carburant jusqu'au prochain waypoint l'heure estimée d'arrivée et d'autres détails fuel va nous afficher toutes les informations sur l'état des moteurs du carburant du système hydraulique sa pour situational awareness donc la conscience de votre environnement tout ce qui est radar et n'est malheureusement pas quelque chose de très abouti dans flight simulator peut-être pour le prochain qui sait emc pour les contre mesures électromagnétiques non simulé également alors j'ai oublié de parler du bouton de dégivrage ici et là je pense que c'est assez explicite sur l'écran le niveau de réserve de carburant et le fuel flow la consommation en quelque sorte le bouton launch bar est uniquement actif sur le modèle m sur le manche on retrouve le bouton de sélection de réponse du train avant avec une sensibilité plus ou moins élevé à sélectionner selon la phase dans laquelle vous vous trouvez plus en arrière on a le bouton d'ouverture de la verrière le frein de parking et différents boutons de la température du cockpit l'antigel du moteur le test d'intégrité des commandes de vol cette deuxième partie de la présentation de l'avionique est terminée passons maintenant aux divers écrans et menus que cj simulation nous a confectionné et on a de quoi faire ici se trouve notre sélection de menus et comme le rafale à des écrans tactiles c'est quand même hyper pratique on arrive par défaut sur la page upd avec diverses informations et possibilités sur les radars qui comme nous l'avons évoqué précédemment ne fonctionne pas vraiment dans microsoft flight simulator en tout cas pour le moment comme est assez explicite et cette page va nous permettre d'entrer les différentes fréquences que ce soit des différents types de navigation ou de communication iff je n'ai pas le nom non plus mais ici vous pouvez rentrer le code du transponder ouvrir ou fermer l'optronique frontal et activer ou non la caméra embarquée pour ce faire vous sélectionnez TD vous appuyez sur CLS et la caméra va passer en statut open si vous voulez sélectionner ensuite le mode airsol ici vous aurez l'option de faire pivoter la caméra ça ne sert à rien mais c'est rigolo donc AA pour RR AS pour airsol EMC vous permet d'afficher la stratégie de contre mesure que vous activez ou non il me semble que cette page existe bel et bien dans le vrai rafale mais ici c'est juste pour du roleplay et l'immersion APP vous permet d'enclencher le mode d'approche sur la VTH FPL permet de créer un plan de vol complet on y reviendra BD ne sert pas FM vous permet de gérer votre plan de vol et là dessus CIG simulation a vraiment fait un sacré taf c'est très intuitif et on voit ça après NAV va vous permettre de connaître votre position GPS et si vos données GPS sont à jour DAS c'est la gestion des écrans vous allez pouvoir modifier l'affichage droite ou gauche avec quelques options c'est pratique pour avoir par exemple son plan de vol et les commandes du pilote automatique affichées en même temps POS je ne sais pas ce que ça fait et enfin PRP ça n'a pas de fonction pour le moment passons ensuite à l'écran central la pièce maîtresse du cockpit ah oui je ne l'ai pas précisé dans le descriptif de tous les boutons mais vous avez l'option d'éteindre individuellement chacun des trois écrans donc sur cet écran central on va pouvoir afficher plusieurs choses et pour cela il faut activer BTM et de là de nouvelles options vont s'afficher sur la colonne de gauche nous avons PIC pour changer l'affichage de la carte TD qui n'est pas fonctionnel ainsi que EW SRV pour activer le mode de surveillance qui va vous permettre d'afficher les avions en multijoueur sur votre carte et MAP vous permet de changer entre trois modes d'affichage de la carte donc le mode jour le mode nuit et un mode complètement noir personnellement c'est mon préféré sur la colonne droite vous avez FPL pour afficher votre plan de vol zone qui va servir de filtre MIS qui va vous permettre de faire un swap entre les noms des waypoints et de leur altitude minimum quand vous suivez votre plan de vol GPS va vous permettre de switcher les informations des différents types de navigation et TAC pour tactical vous permet d'afficher les caméras sur l'écran central et voilà je crois qu'on a enfin fini avec la présentation on va pouvoir passer aux différentes phases de vol l'allumage du rafale de CJ simulation est très facile il suffit de tourner la commande centrale sur batterie de démarrer l'APU une fois que le système vous a notifié que les tests sont ok on peut démarrer les moteurs ça sera dans la mise à jour avec les sons du rafale la lumière rouge du bouton de l'APU est éteinte on tourne à nouveau la commande sur la position de démarrage du montant droit on lève la mini manette en position idole et on attend que la lumière s'arrête de connecter on répète l'opération sur le moteur gauche et à la fin on les place tous en position norme la position fixe que l'on voit en haut ici on m'a posé la question dans un stream et je me suis renseigné c'est pour bloquer un moteur par exemple à 80% de puissance tandis que l'autre va continuer à être géré par le pilote apparemment c'est très utile en cas de panne ou en cas de ravitaillement en vol malheureusement ce n'est pas si facile à implémenter dans la simulation et donc la fonction est purement esthétique ici une fois qu'on a démarré notre avion est ce qu'on n'en profiterait pas pour créer notre plan de vol soit vous le créer depuis la carte avant de monter dans l'avion et il sera chargé automatiquement soit vous le créer depuis le menu du rafale donc pour cet exemple on se trouve à nice et je veux aller atterrir à rhodes notez que ce sont deux aéroports civils mais vous choisissez ce que vous voulez en fonction des add-on que vous avez parce que malheureusement il n'y a pas de base militaire par défaut en france en tout cas dans flight simulator d'ailleurs dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des tests des bases que je possède j'en ai une bonne dizaine je pense donc pour créer le plan de vol depuis l'ordinateur de bord on se met sur fpl et on doit commencer par choisir un point de départ un point d'origine et notre destination pour ça il y a deux méthodes soit vous entrez votre position gps et l'ordinateur trouvera l'aéroport correspondant ici avec la touche ins et 7 waypoint soit vous entrez le code oaci et vous faites cette waypoint il indique qu'il y en a plusieurs mais vous n'en tenez pas compte vous entrez votre code et c'est bon si vous avez un plan de vol avec simbrief vous pouvez aussi ajouter vos différents points de vol depuis ce menu sinon une fois que vous avez votre origine et votre arrivée on peut configurer le plan de vol et pour ça il faut aller dans le menu fm flight management ici vous pouvez configurer votre départ votre approche et n'oubliez pas de les activer en appuyant sur load vous pouvez ensuite contrôler que tout est bon via fpl on peut également changer à tout moment les paramètres des différents points de vol simplement en cliquant dessus changer l'altitude les supprimer choisir de voler directement à un point plutôt qu'un autre etc une fois notre plan de vol achevé on choisit nos emports en fonction des quantités de carburant et d'armement nécessaires pour la mission si vous faites une projection sur un autre continent il faudra prévoir en conséquence on peut aussi préparer le pilote automatique si vous voulez vous en servir ici on va dire qu'on a une altitude de croisière qui sera de vingt mille pieds donc je rentre vingt mille pieds dans les paramètres d'altitude et comme ça je n'aurai plus qu'à enclencher le pilote automatique pour que la commande soit directement prise en compte on va pouvoir se diriger sur la piste de décollage comme je n'ai pas d'emport je laisse le trim dans cet état sinon vous pouvez régler l'angle légèrement on va dire entre 2 et 5 degrés pour un décollage plus souple en fonction encore une fois de votre quantité d'emport on passe le train avant au minimum de sensibilité déjà que c'est une catastrophe dans flight simulator mais bon ça c'est un autre sujet on pousse gentiment les moteurs plein pc rotation autour de 140 nœuds et on rentre le train avant 290 nœuds petit conseil pour ceux qui aiment faire des figures attendez d'atteindre 280 300 nœuds si vous voulez attaquer dans le dur et là vous aurez assez d'énergie pour n'importe quelle figure allez on passe aux fonctions du pilote automatique le pilote automatique du rafale de cj simulation se décompose en trois parties fonctionnelles l'axe vertical l'axe latéral et longitudinal la vitesse pour activer le pilote automatique il suffit de cliquer dans la partie verticale ou latérale une seule pression dans la partie de la gestion latérale engagera par défaut le mode tenue de cap que vous pourrez contrôler avec la molette de gauche les modes engagés sont affichés par un rectangle vert et donc orange quand il ne fonctionne pas et c'est le cas pour toutes les options ils sont également affichés sur notre petit écran en bas à gauche la dernière partie non fonctionnelle c'est le rectangle de gauche avec sm ch soft qu'ils sont les paramètres pour le mode de suivi de terrain qui malheureusement n'existe pas dans flight simulator au niveau des symboles présents on a nav ils s qui passent en vert et jaune pour ils s lorsque le pilotage automatique est en mode nav approche ou descente pour engager la navigation il faut appuyer simplement sur nav si vous êtes en guidage gps vore ou tacane mais attention les approches et les descentes guidées ne marcheront que en gps home va inverser le plan de vol pour vous faire retourner à votre point d'origine fpl va suivre votre plan de vol mais simplement en mode heading et ne va pas forcément suivre les trajectoires entre deux points de vol comme nav le ferait df pour terrain following qui n'est donc pas implémenté alt pour engager le maintien de votre altitude actuelle alt sell pour engager l'altitude sélectionnée via le pavé tactile de gauche v pour engager le maintien de votre vitesse actuelle ou m la même chose exprimé en mac pour engager une vitesse sélectionnée il faudra appuyer sur la petite flèche du petit pavé de sélection de vitesse en dessous et une fois enclenché le rond v ou m vont passer en verre plein à noter que les altitudes et vitesses sélectionnées apparaissent boxé sur la vth enfin on termine avec la réponse la plus importante à la question quand activer son pilote automatique eh bien il faut s'assurer que votre appareil soit dans un état relativement stable pour l'activer moins de 5 degrés d'angle sinon il sera engagé mais ne fonctionnera pas immédiatement Le rafale est capable d'atterrir à des vitesses très basses entre 110 et 120 nœuds et pour avoir une meilleure stabilité il est recommandé par cg simulation d'enclencher le mode aérofrein lors d'un atterrissage suivant un ils vous n'avez rien à faire c'est presque quand même un avion de ligne le pilote automatique se coupera en dessous de 200 pieds environ Concernant l'appontage je vous conseille d'utiliser soit les porte-avions du K-10 de Tatum Cloud soit le supercarrière 2000 Tech de manière générale ils sont compatibles avec tous les avions grâce à leur petit logiciel embarqué pour les règles d'appontage je ne suis clairement pas assez connaisseur pour me permettre de vous donner des infos sérieuses vous pouvez chercher aussi la vidéo ici de Taylor qui propose de suivre une procédure spécifique par contre je peux vous donner un conseil pour que la phase soit plus facile dans le rafale le vrai celui de Dassault vous avez un mode où l'avion va garder le même degré d'angle d'attaque ce qui est très pratique et le pilote gère le reste en tout cas de ce que j'ai vu ça n'existe pas dans Flight Simulator mais par contre vous pouvez utiliser évidemment le pilote automatique pour stabiliser votre vitesse d'approche entre 120 et 130 nœuds et vous gérez l'angle d'attaque vous même avec le mode aérofrein bien entendu et vous allez voir ça facilite déjà pas mal la vie et voilà pour notre tuto du rafale si jamais j'ai oublié des choses dites-le moi dans les commentaires et je vous répondrai il y aura aussi des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités donc si vous ne voulez rien rater n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ça c'est bien vendu non allez merci beaucoup d'être passé je vous dis à bientôt bye bye